Bonjour ! Alors, je te propose, pour décorer ta maison, ta table de réception, de nous appuyer sur quelques objets qui sont dans les collections du Musée National de Préhistoire. Et nous allons pouvoir commencer aujourd'hui par la réalisation d'une petite décoration notable, un chemin doutable ou encore un petit élément qui permettra de nommer la place de chaque convient. Avant de commencer notre atelier, je te propose d'aller en salle observer un gros animal qui va nous servir d'inspiration. Nous y voilà, nous sommes au cadre du Musée National de Préhistoire, plutôt dans le haut d'entrée où tu vois apparaître Félix, cette magnifique reproduction d'un mammouth laineux, Mammutus primigénus, caractéristique de la période qui nous intéresse, le Paléolithique. Il vivait en effet pendant une période le plus froide de la Préhistoire. D'où sa toison laineuse, abondante, se consomme de son corps. Et cette masse de graisse impressionnante au niveau de son dos, tu vois d'ailleurs, je pense que tu le distingues, une bosse au niveau de son épaule. Cette masse de graisse lui servait de réserve pour appuisser l'énergie qu'il manquait lorsque la nourriture venait à l'enfant. Tu aperçois également, à l'instar de son cousin l'éléphant, des défrances qui sont de très grandes incisions. Chez le mammouth laineux, elles forment des arabesques, elles ne sont pas à droite rectilignes chez d'autres mammouths ou encore chez son cousin l'éléphant. Voilà, c'est ce magnifique mammouth laineux qui a disparu de nos régions à la fin de la dernière glaciation. Les plus récents en Aquitaine sont datés d'environ 12 000 ans après l'air. Et ils vont trouver refuge dans des zones plus froides, notamment en Sibérie, où on les retrouvera jusqu'à une période très récente, jusqu'à environ 3 000 ans après l'air, avant que l'espèce s'éteigne. Voilà pour le mammouth. Nous allons pouvoir, si tu veux bien, passer à l'atelier. Bien, maintenant, tu connais tout de la morphologie du mammouth. Alors, tu trouveras sur notre site internet pour fabriquer ce chemin de table ainsi que la petite vignette pour mettre le nom des convivres, un petit modèle représentant un mammouth. Tu n'as plus qu'à détourer à l'aide d'un ciseau ce petit modèle après l'avoir imprimé sur une feuille de papier de du genre de couleur. Tu as vu le mammouth ? Nous avons choisi le rose. Ce qui n'est pas commun pour le mammouth. Donc, tu détournes ton mammouth et une fois que tu as détourné l'animal, tu peux le plier en deux. Et à l'aide du ciseau, tu vas faire deux traits parallèles, deux petites incisions, pas trop longues. Tu as maintenant un petit perçage par lequel tu peux enfiler, passer le fil de ta guirlande. As-tu vu, pour ce faire, moi, je suis évidemment une aiguille en os. Nous sommes dans le musée de préhistoire. Une fois l'animal passé, tu vas pouvoir en mettre plusieurs à la file et obtenir une jolie guirlande comme celle-ci, qui te sert, encore une fois, de guirlande ou de chemin de table. Mais tu peux aussi utiliser notre petit maman différemment pour signaler le nom de chaque convivre qui se trouve autour de la table. Pour ce faire, tu vas utiliser un petit pic à brochette. Au bout de ce pic à brochette, tu dois faire apparaître l'empennage de ta saguée. Les âmes de la préhistoire, durant le palais optique, utilisaient une âme, une saguée, qui était constituée d'un fût en bois, d'une pointe qui peut être en os, en ivoire, en boidreille, en silex, et d'un empennage des prunes, qui certainement aidaient la saguée à avoir un rôle rectiligne, droit, donc à être efficace au moment de la chasse. Sur notre petite saguée, nous allons nous contenter de faire apparaître l'empennage, en utilisant, là encore, un papier un peu rigide, de couleur, la couleur qui tournait, que tu vas plier en deux. Voilà, tu vois, tu vas plier en deux. Et à l'aide de tous ces de tes ciseaux, tu vas pouvoir découper la forme d'une plume. Voilà, là encore, il suffit de faire deux petites incisions, et d'obtenir ce même empennage que je viens de te montrer. Tu n'as plus qu'à embrocher ce pauvre mamut rose. Et sur ce mamut, faire apparaître le mou débrouillé. Voilà, bon travail à toi, et bonne fabrication. Merci. Merci. Merci.